Le mec là-bas, il me dit, vous arrivez que maintenant ? Ben oui. Bon, journée de dimanche, on en profite pour faire un petit poème parce qu'on est plutôt tranquille aujourd'hui. Ce matin, on a repéré une dernière spéciale. On voulait expliquer un peu ce qu'étaient les ISDE, pour ceux qui ne connaissent pas, notamment puisque nous, on a un public qui vient beaucoup du cross. Donc, c'est notre première participation au championnat du monde par équipe. Là, à notre gauche, Blaise, on a le pré-park, c'est le parc fermé, qu'on appelle, on a laissé nos motos, vendredi matin, on venait d'arriver. Ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi on fait ça en fait, et c'est quoi les ISDE ? En fait, les ISDE, c'est 6 jours d'enduro, où on fait 200 km par jour. Le soir, la particularité, c'est que nous-mêmes, on fait notre mécanique. Et là, à partir du vendredi, on a laissé nos motos en parc fermé. Elles sont restées là, à l'extérieur. Et voilà, après quoi dire de plus ? C'est que c'est technique parce qu'il y a en moyenne 5 spéciales par jour. Il y a 200 km par jour de liaison. Donc voilà, quoi dire de plus ? 8 heures de moto. 8 heures de moto, assez physique, assez compliqué mentalement, physiquement. Une belle épreuve, une épreuve en groupe. Nous, on le fait en équipe. Donc on est une équipe de 3 personnes. Les 3 personnes marquent en gros des points, entre guillemets, ou font des temps. Et ces temps, au cumul, on a un classement. Et l'équipe MX Reflection sera classée, on l'espère, à la fin des 6 jours. Les ISDE, c'est un petit peu comme le motocross des nations, sauf que c'est en enduro. Donc voilà, il y aura un classement par nation, avec les équipes nationales. Nous, on est en catégorie amateur, qui s'appelle catégorie club. Donc il y aura un classement aussi dans ces catégories club. Et pour expliquer un peu le déroulement de la semaine, ça va durer 6 jours de course. Lundi, mardi, ils vont être très sélectifs. Ils veulent épurer un petit peu au maximum. Sélectif, ça veut dire qu'on aura des temps très serrés en liaison. Et voilà, les spéciales sont a priori plus compliquées que le jour 3 et 4. Et la journée du vendredi, il faut s'attendre à une journée très, très compliquée, techniquement, en liaison. En spécial, ça va, on les a marchés. On a vu que c'était assez accessible. Par contre, la partie de liaison va être compliquée. Et le samedi, on termine par un cross final. On va partir à la grille sur quelque chose qu'on connaît un peu plus. Exactement, un terrain de motocross avec des sauts, des virages. Alors, ça ne sera pas tout à fait un terrain de motocross. C'est un terrain de motocross artificiel. Mais bon, on a une grille, plusieurs pilotes. Et en fait, c'est le temps final qui compte. Donc, même pour le classement, on ne compte pas à la sortie. C'est le temps final qui compte. Grosse organisation, en tout cas. On est venu à 10, on va aussi entre 10 et 12. On a loué un gîte. On s'est fait plaisir. Et pourtant, on n'est pas les plus équipés, on va dire, en termes de bonhommes. Parce qu'il y en a qui sont venus à 20. Il y en a qui sont venus le lundi. Nous, on est arrivés le jeudi pour commencer à marcher les spéciales dès le vendredi, après le contrôle technique. Donc voilà, on peut faire beaucoup plus. On peut faire moins aussi. Mais ça devient compliqué pour finir ces six jours. Et on n'aurait pas eu besoin des sangles, je crois. Ça rentre tout seul. C'est la plancha qui nous a mis dedans. On prend soin de l'assistance quand même. Induromag. Comme tu es un ancien crossman, je t'ai mis aussi le petit magazine NX2K. Là, on est bien. Là, il réfléchit à faire du trial. Il va y voir la rampe, il se dit, je vais me mettre debout, tac, tac. On ne pourrait pas qu'il se fasse une clavicule avant que les six jours démarrent. Il y a le mec qui a déménagé sa maison. Il a amené sa maison, on a pu enverler au cas où. Il a oublié qu'on avait 15 à 20 minutes de mécanique. Il a pris sa servante, il a pris sa femme, ses gosses. Il a tout pris pour la mécanique, ici, on ne sait jamais. Vous savez pourquoi il est autant surpris ? C'est parce qu'il n'avait jamais vu une caisse à outils de sa vie. C'est la première. 150 mètres carrés, l'eau carrèze. Alors, ici, tu as la partie garage avec tout ce qui est huile. Là, je pense que tu as les pneus, les mousses. Là, tu as quelques clés. Tout ça pour 15 minutes de mécanique. Là, on risque de manquer de rien. Il critique. La première chose qu'il a faite, il est venu me taxer des vis déjà. Donc, voilà. Bon, après, on va lui expliquer gentiment. On va lui dire après qu'il faudra qu'il mette quelques sons de ses outils dans la banane, dans la sacoche. Tu vois, tu as tellement pris de trucs que le mec qui tient la caméra, il n'a même pas pu monter avec toi dans la voiture. Tu es obligé d'aller le chercher. On a un cuistot avec nous. Il n'est pas encore arrivé, d'ailleurs. Mais il nous a fait prendre la plancha. J'avoue que la plancha, ça m'a fait bien galérer. Bon, je ne décide pas, je gribouille. J'ai fait vraiment un carnage. Mais c'est parce qu'on va remonter le pneu toujours côté disque en haut. Donc, on n'aura pas à réfléchir dans quel sens ça tourne tout ça. Voilà, marque blanche, c'est le côté disque. Voilà. On s'y aime que ça. Intelligent, hein ? Et oui. Et SDE opium velé, tu crois que c'est opium velé ? Opium velé. On a vu qu'on est coulés partout. Ça va pas durer. Ça, c'est parce qu'on a pris des chocolatines, là, ce matin. Voilà. On va demander des chocolatines et c'est bon. Ils ont dit bon, allez. Allez, c'est bon. On passe les premiers. Première place, c'est bon. On vous la laisse. Là, je n'ai pas fait chauffer le moteur. La prochaine, je te remercie. Oui, je vais. Je vais la couche. Au revoir. Là, il y a le bon enduriste avec les bâtons. Et là, il y a le mauvais enduriste. Jamais. Les bâtons, c'est pour le ski. C'est faux pour aller marcher. Il était fou, quoi. Fais-toi qu'il n'aille pas faire un peu de ski, lui. Franchement, les bâtons, quand tu viens du cross, c'est un peu comme quand tu mets les lunettes derrière le casque. C'est pas possible. Ou autour des bras, tu sais. Je préfère avoir de la buée sur mes lunettes et pas les mains derrière le casque. Et les bâtons, c'est pareil. Je préfère avoir mal aux jambes et au dos. Il va sortir ses patinettes dans pas longtemps. Allez, Romain, montre nous, on arrête. On se moque plus. On apprend maintenant. Voilà, quand tu veux abandon des ISDE, on était à deux doigts. Et heureusement, on l'a sauvé. Oh, nickel. Mais là, je peux dormir tranquille. Putain. On a un boucher, un mec qui fait des vidéos et un est chirurgique. Merci. Tiens. Merci. Et qu'est-ce que vous avez qu'une paix s'épilée dans d'autres sacs ? J'ai mon petit pick-up kit. J'ai mon petit pick-up kit. J'ai mon petit pick-up kit. Regarde à la voiture un peu blessé. Ah bah, attendez, je vais vous ouvrir ça. C'est quoi cette merde ? Tiens. Le petit compartiment pour ça. Qu'est-ce que j'allais pas amener ici ? Ça vaut pas ta servante. Non. Mais non, mais non, ça va pas ma servante. Est-ce que ça vaut sa valise ? Ah, la valise Mickey ? Là, c'est la chambre des miracles. Non, mais elle a eu l'histoire, cette valise. Pourquoi les femmes ? Ça veut dire que le... Que le prince, que le prince. Que le prince. Petit déjeuner salé. Chez les mix réflexions le matin. Là, on va la chasse après. C'est un peu loin sur la cartouche. Il y en a une pour Blaise. Il se met devant le caméravane. Dans cette suite, on sait pas, on sait pas. Tiens Blaise. Eh moi, c'est pour toi. Alors, nous avons une magnifique casquette. Un petit pichote. Un mix réflexion. Elle était habillée pour la semaine, en fait. Là, c'est simple. Allez Blaise, dis-moi où on va, là. Plus longue, c'est la SP3, c'est ça ? La plus loin ? Ouais, c'est ça. On a dit mes maps sur l'Apple CarPlay. Oui, parce qu'on a l'Apple CarPlay, on déteste le dire. On déteste le rappeler en vidéo, mais on a l'Apple CarPlay dans cette... Tiens. Boum. Allez, 55 minutes. J'ai eu 3, con. Ah ouais, 55 minutes, elle va être serrée comme des sardines. Ah, voilà bien. Bon, Vadim, je confirme. C'est bien le double XL qu'il te fallait. En plus, avec double XL. C'est le studio par ici, non ? Ça prend les notes, ça prend les photos. Regarde ça. Voilà. Dans les prochaines équipes de France, ils vont me demander les traces, les petites notes. Un petit PowerPoint qui va bien, ça. Secret. On le dévoilera qu'après l'événement, évidemment. Est-ce que ça va s'avérer utile, tu penses ? Ah oui. Oui. Ça sera utile. Après, je retiens pas tout. Mais le lire au CH avant, ou la veille même, ça m'aide à retenir. Le fait de noter, ça m'aide à enregistrer. Voilà. Et là, t'es en train de me parler et du coup, t'es en train de tout me bousiller. Je me rappelle pas des 10 mètres qu'on vient de faire. On a monté, monté, monté. A priori, là, on descend. Descend, descend, descend. Aïe, 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 ça va bien, ça marche bien. Quel Daniel est grande sur la visite. C'est mon fer, l'autologue que je connais. T'es sûr que c'est toi le formateur chez... Moi, je suis... Tu t'avais jamais servi en fait. Je vois. En fait, on est en train de regarder. En fait, la réalité du truc, c'est qu'on est en train de regarder pour voir tout ce qu'on peut couper à pied. Parce que celle-là, c'est une prairie à vue, donc on va pas aller marcher. Mais a priori, les banderoles vont pas dans les bras. Bon, on a des assidus, tout là-bas, qui suivent la piste. Et on a des pilotes un peu moins motivés, comme Blaise, qui préfèrent tirer droit. Là, je sais très bien que celle-là, elle est compliquée, par contre. Là, on dirait pas, je pense à la GoPro. Mais elle est raide, avec des cailloux. S'il y a un petit peu de pluie dessus, ça va être un régal, celle-là. Même comme ça. Même sèche, faut pas s'endormir, là. Perdre 10 secondes pour essayer de pas en perdre 2. 2 minutes. Donc, je vois que ça, voilà. Je vois qu'il y a que ça dans ce genre de situation, parce que là, c'est... C'est raide et faut pas se rater, quoi. Ça peut passer, mais si ça passe pas, ça fait perdre un paquet, quoi. Ouais, sécurité, ouais. Comme Blaise. Sécurité à droite. Et après, on va voir, parce qu'on est pas arrivés en haut encore, mais ça sera à droite jusqu'en haut. Ça va, ouais. Voilà. Ça va, ouais, ouais. Ouais, ouais... Musique Bon explique nous le projet Nico, tu te prépares déjà pour demain ? Ouais c'est ça, on va dormir comme ça en tenue et on va mémoriser les spéciales, on va les réciter et voilà, ça c'est les techniques qu'on sortira après l'événement pour passer à faire piquer et jouer un résultat mais ouais, je pense que là on tient le bon bout on va révolutionner l'enduro On va essayer de rouler le premier jour de se rapprocher des top guns devant comme ça on a des spéciales plus simples à rouler et on se fatigue un peu moins Là on est en train de les constituer tu vois On a la fameuse clé de la trousse bêta ça fait clé à bougie, ça te sert aussi pour resserrer la roue avant t'as la clé à rayon, pas mal de choses t'as la clé de 13, la clé de 10 pour faire pour autant de la chaîne après t'as les clés comme ça à pipe, des douilles de 8 et de 10 tournevis, pince, une bougie de rechange on a pris quelques fusibles de la pâte à froid au cas où on pète un carter après quelques boulons, des riselants, du scotch mais bon ce qui ne changera pas non plus c'est que celui qui me l'a prêté il était plus gros que moi la bise à toi max ça c'est comme la grenadine, faut pas se tromper comme le Ricard pour l'assistance on aurait pu mettre la center fraise quand même mais bon, center classique on est des mecs sans artifices nature des mecs nature, c'est ça faut rentrer tous les soirs faut pointer à l'heure et rentrer tous les soirs déjà ce sera pas mal on est à 2h30 du départ si je me trompe pas, c'est à peu près ça une petite détente tranquille avec le téléphone en train de regarder les temps des premiers et puis voilà des grandes presses des beamtaire du coup de débit qui qui des qui est C'est parti ! 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 Aujourd'hui c'est l'ordre du scratch donc ça va être un autre animal C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !